Donc on va reprendre cet après-midi, alors non pas avec une suite, mais l'introduction fera un lien avec la partie de ce matin. Le thème de cet après-midi c'est la tempête commence, ou on pourrait dire la tempête malheureusement continue, pourquoi le monde s'emballe et les catastrophes se multiplient. Il est important ce matin d'introduire ce qu'est le péché dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions, parce que la Bible nous appelle à pousser un cri, sortez de Babylone. Mais si nous ne savons pas réellement ce que sont les péchés de Babylone, ce qu'est déjà le péché, et à combien plus fortes raisons ce que sont les péchés de Babylone, et bien nous courons le risque de les commettre et de ne pouvoir lancer cet appel. Est-ce que vous me suivez dans cette logique ? Dans Exode 20, verset 2, Dieu déclare en introduction, alors qu'il donne ses commandements, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'aie fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude ». Donc si Dieu ne nous a pas fait sortir de la maison de servitude et de la servitude du péché, nous allons être en problème. Ésaïe 48, le verset 20, déclare « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites « L'éternel a racheté son serviteur Jacob ». Donc dans ce cri qui doit être lancé de sortir de Babylone, il y a également le message de la justification, le message de la sanctification, dites « L'éternel a racheté son serviteur Jacob ». Donc si nous n'avons pas été rachetés totalement par le sang de Jésus-Christ, et si nous ne vivons pas ce rachat complètement, eh bien nous ne pourrons lancer ce cri « Sortez de Babylone ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 8, Paul déclare « Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Et ce texte, je l'ai mis en parallèle avec un chronique 12-32, où on nous parle d'une tribu, la tribu d'Issachar, qui savait discerner les temps et savoir que faire. Ainsi donc, si, comme le dit Paul, ce peuple, notre peuple, eh bien, qui est censé être sorti des ténèbres, si nous sortons des ténèbres, eh bien, nous pourrons, comme la tribu d'Issachar, avoir ce discernement des temps, savoir comment nous préparer concrètement dans tous les aspects spirituellement, mais également physiquement, également de manière pratique. Le Seigneur va montrer à son peuple ces trois dimensions. Dans Pas à Pas vers un rêvé spirituel, si vous ne l'avez pas, je vous invite vraiment à le lire, ou à le relire, Helmut Raubail, qui était l'invité pour un week-end de réveil à Damarie, dont toutes les vidéos sont en ligne, et vraiment, je vous invite à les regarder, déclare que la plus grande tragédie pour un chrétien, eh bien, c'est que le chrétien charnel n'aura pas la vie éternelle s'il ne le change pas. Donc, ne pensons pas que parce que nous sommes chrétiens adventistes, avons compris tout ce que nous sommes censés comprendre, que cela suffit si nous restons chrétiens charnels. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'appartient pas à Christ. Mais heureusement, donc, l'auteur continue, je suis heureux de trouver le mot encore dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, vous êtes encore charnel, cela montre qu'il est possible à l'homme charnel de devenir spirituel. et cela montre que nous ne pourrons pas, c'est ce qu'on entend des fois, rester à la fois chrétien, charnel et spirituel toute notre vie en pensant être sauvé, c'est impossible. Ellen White déclare que les trois anges ont un message si important qu'ils volent dans les airs pour le faire connaître au monde. Ils tiennent dans leurs mains le pain de vie destiné à un monde affamé. L'amour du Christ les presse, c'est leur dernier message. Qu'est-ce que les trois anges ont dans leurs mains ? Eh bien, ils ont dans leurs mains le pain de vie. Est-ce qu'on nous parle d'un pain rassis ? Non. Ce n'est pas un pain rassis dont on parle. Donc, c'est un pain de vie qui est censé libérer les gens. Et si cet évangile n'est pas capable de les libérer, là, ça devient un pain rassis, un pain qui n'a aucune saveur, aucun intérêt. On voit dans Jérémie, Jérémie, chapitre 42, les versets 1 à 7. Tous les chefs des troupes, Jocanan, fils de Cariac, Gésania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorables, favorablement reçues devant toi, intercèdent en notre faveur auprès de l'éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Donc, vous voyez, on avait un reste, et là, on a un reste du reste. Ce ne sont pas très nombreux. Et que l'éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie, le prophète, leur dit, « J'entends, voici, je vais prier l'éternel votre Dieu selon votre demande et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'éternel vous répondra. » Et il dira Jérémie « Que l'éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'éternel ton Dieu te chargera de nous dire. » « Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voie de l'éternel notre Dieu vers qui nous t'envoyons afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voie de l'éternel notre Dieu. » Et les versets continu, versets 7 à 17, dix jours après, la parole de l'éternel est adressée à Jérémie. Il leur dit, « Ainsi parle l'éternel. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. » Ne craignez pas, verset 11, le roi de Babylone dont vous avez peur, « Ne le craignez pas car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Et il continue, il continue. Et donc, que dit le peuple ? Verset... On continue. Voilà. « Lorsque Jérémie eut achevé chapitre 43 cette fois-ci. » Relisez le chapitre 42, c'est très intéressant. Et chapitre 43, « Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'éternel leur Dieu, Azaria, fils d'Osée, Jocanan, fils de Cariac et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge ! L'éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire n'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Que va faire donc le peuple ? Eh bien, le peuple va désobéir. Il demande à Jérémie de poser la question au Seigneur pour dire « Que ferons-nous ? » et en disant que « Tout ce que tu nous diras nous le mettra en pratique. » Et lorsque Jérémie leur dit « Voilà ce que vous devez faire. » Eh bien, il dit « Non, ce que tu dis c'est un mensonge. Nous allons aller en Égypte. » Et le drame pour le peuple de Dieu, c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce qu'est le péché. Parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est le péché, nous risquons de convoiter l'émet d'Égypte, de convoiter la spiritualité de l'Égypte et de nous allier avec l'Égypte pensant en tirer un grand bien. Et nous allons faire une application concrète, garder ce moment de l'histoire du peuple d'Israël à l'esprit parce que c'est ce qui est en train d'arriver au peuple de Dieu, au monde chrétien aujourd'hui. Qui est en train de s'allier avec l'Égypte, avec toutes les abominations et nous en arrivons à quelque chose de malheureusement catastrophique ? Ellen White déclare que Jérémie avait porté le message du ciel au peuple. Un des chefs se leva et dit Jérémie, tu es un menteur, Barouk, votre secrétaire, voulait que vous disiez ça et vous l'avez dit. Dieu ne t'a jamais donné le message. L'histoire cependant a clairement montré que le message venait de Dieu. Il y a une autre histoire intéressante qui a un rapport avec ce sujet et là Ellen White fait un parallèle avec deux chroniques, chapitre 18. Nous trouvons que Josaphat était roi de Juda et Aqab roi d'Israël. Josaphat était un homme de Dieu. Aqab ne l'était pas. Un mariage entre les deux familles avait eu lieu et une alliance entre les deux royaumes avait été formée. Josaphat n'aurait pas dû le permettre mais il l'avait fait. Il arrive un jour où il devait y avoir une réunion de famille à Samarie et Josaphat prit sa famille et se rendit à Samarie et prit une partie de son armée pour la revue et tout ce qui va avec les visites royales. Aqab pensa que ce serait un bon moment pour sortir et combattre ses ennemis car avec Josaphat sa mari il avait quelques renforts. Il proposa à Josaphat de monter et de combattre ses ennemis. Josaphat répondit je suis comme toi et mon peuple comme ton peuple et nous serons avec toi dans la guerre sans d'abord demander conseil à Dieu. Mais Josaphat y réfléchit mieux et dit à Aqab demandez je vous prie à la parole du Seigneur aujourd'hui. Aqab fit venir ses 400 prophètes il savait quelle réponse Aqab voulait et il dit monte car Dieu la livrera entre les mains du roi. 400 faux prophètes ou en tout cas prophètes qui n'ont fait que dire ce que le roi voulait entendre. Monte Josaphat savait que ces hommes étaient de faux prophètes discernement et il se tourna donc vers Aqab et dit n'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur d'ailleurs pour que nous le consultions. Le roi d'Israël dit à Josaphat il y a encore un homme par qui nous pouvons consulter l'éternel mais je le hais car il ne m'a jamais prophétisé le bien mais toujours le mal c'est Miché fils d'Imla. Josaphat dit que le roi ne le dise pas. Josaphat fit clairement comprendre à Aqab qu'il n'irait nulle part avec son entreprise sans d'abord entendre parler de Miché. Un officier fut donc appelé envoyé chez Miché pour l'inviter à venir prophétiser au sujet de l'expédition proposée. Le messager qui alla appeler Miché connaissait la réponse qui avait été donnée par les 400 faux prophètes. Il connaissait son maître et il savait que si Miché était assez imprudent pour prophétiser un désastre à l'entreprise d'Aqab il perdrait probablement sa tête. Pensant à faire une gentillesse à Miché l'officier lui conseilla de donner une réponse favorable à Aqab. Mais Miché répondit sans crainte comme le Seigneur est vivant ce que mon Dieu dit je le dirai cela n'a fait aucune différence pour Miché ce que sa réponse pourrait signifier pour lui personnellement. Il n'y avait qu'une seule réponse qu'il pouvait donner lorsqu'il se présentait devant le roi. Il y eut quelques mots d'introduction puis Miché prédit le désastre à l'entreprise et la mort au roi Aqab. Aqab se tourna vers Josaphat et dit ne vous avais-je pas dit qu'il prophétiserait le mal et non le bien ? Officier emmenez Miché mettez-le dans le donjon donnez-lui du pain et de l'eau jusqu'à ce que je revienne victorieux. Mais Aqab ne revint jamais il est mort sur le champ de bataille ce jour-là. Voyez ce passage cet épisode est très intéressant parce que deux armées ont essayé de s'unir pour mener un même combat et Dieu leur avait dit que ce n'était pas possible et que l'une des armées en tout cas le chef de cette armée Aqab allait mourir et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui risque d'arriver et c'est ce qui va arriver sur un plan spirituel si nous commençons à faire des compromis contre nature Alors où en sommes-nous parce qu'en tant que chrétien en tant que chrétien adventiste qui aspirons à cet avant au retour de Jésus et bien à combien de temps sommes-nous de ce retour ? Minuit moins une deux, trois minutes nous allons voir que nous sommes beaucoup plus proches peut-être qu'on ne le pense. Ellen White dans Vous recevrez une puissance le 3 octobre déclare que le retour du Seigneur est plus proche que lorsque nous avons cru la première fois la tragédie des siècles touche à sa fille qui a été écrit il y a une centaine d'années on se dit oui bon depuis cent ans qu'est-ce qui fait qu'on s'est peut-être plus rapproché oui certainement en cent ans on s'en rapproche et chaque jour on s'en rapproche encore plus mais ok mais combien de temps encore ? Dix ans, vingt ans, cinquante ans, cent ans avant que Jésus ne revienne ? Ellen White dans Tragédie des siècles déclare que la fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine alors il est intéressant de voir que dans Daniel chapitre 6 verset 1 à 5 on replace le contexte Daniel chapitre 5 c'est l'épisode avec Béchalzar où Béchalzar fait son testin utilise les ustensiles et au moment où il utilisait les ustensiles qu'est-ce passe-t-il ? sur le mur vont apparaître ces mots en hébreu Méné, Méné, Tékel ou Farzim Comté, Comté, Pesé, Divisé ton royaume a été compté a été pesé trouvé trop léger cette nuit même tu vas mourir et Cyrus qui est décrit d'ailleurs cent vingt ans avant que cet épisode n'arrive comme loin dont Dieu va se servir Cyrus conduit par Dieu va détourner le fleuve Lefrat et c'est un miracle entre guillemets Dieu a permis ça donc les portes de la ville sont restées ouvertes cette nuit-là l'armée de Cyrus a pu pénétrer dans la ville de Babylone et prendre la ville en quelques instants nous sommes en Daniel chapitre 6 le royaume médo-perse s'organise Daniel chapitre 6 verset 1 il plut à Darius d'établir sur le royaume cent vingt princes qui devaient être sur tout le royaume et au dessus d'eux trois présidents au nombre desquels Daniel était le premier afin que les princes le rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage donc vous avez un royaume qui se construit organisé avec 120 princes et au dessus de ces princes trois dirigeants et parmi ces trois dirigeants celui qui a la plus haute place Daniel vous imaginez Daniel a la plus haute place du royaume médo-perse verset 4 les présidents et les princes cherchaient à trouver quelque occasion et bien contre Daniel concernant les affaires du royaume mais ils ne purent trouver aucune occasion aucune faute parce qu'il était fidèle et ni erreur ni faute ne se trouvaient en lui écoutez bien le verset 5 qui est très intéressant alors ces hommes dire nous ne trouvons pas d'occasion contre Daniel à moins que nous n'en trouvions contre lui concernant la loi de son Dieu placez-vous maintenant en prenant ce verset dans un contexte de fin des temps nous ne trouvons rien contre le peuple du reste contre ce reste qui observe les commandements de Dieu nous ne trouvons rien dans leur vie la seule chose que nous pouvons trouver c'est quoi ? c'est un élément concernant la loi de leur Dieu ce qu'ils observent et quel est ce très distinctif le sabbat vous voyez il y a déjà eu un précédent Daniel chapitre 6 verset 5 donc Daniel chapitre 6 verset 5 c'est un type de ce qui va se passer et se dérouler à la fin des temps donc la loi de Dieu le sabbat sera l'élément mis en avant pour dire vous voyez ce sont des gens qui perturbent et qui posent problème on connait tous le cadre historique de ce qui s'est passé en 321 avec l'édit de Constantin pour la promulgation de la loi du dimanche mais nous avons oublié que 100 ans après en 425 et bien nous avons cette citation d'un des plus célèbres historiens protestants de l'ère chrétienne qui déclare d'abord en l'an 425 l'exposition des spectacles le dimanche et les principaux jours de fête des chrétiens fut interdite afin pourquoi que la dévotion des fidèles soit libre de tout trouble donc on a commencé à interdire tout ce qui pouvait parasiter la vie spirituelle le dimanche et ça par un édit de cette façon l'église a reçu comment et comment ça s'est fait l'aide de l'état pour la poursuite de ses fins ce qui n'a pu être obtenu dans la période précédente donc l'histoire c'est intéressant de se replonger dans ce cadre historique alors en tant qu'adventiste nous pensons qu'un jour et bien il va y avoir une loi du dimanche ma question pendant cette présentation ça va être de dire est-ce que c'est un enjeu de la fin des temps ou est-ce que c'est un mirage ou une mauvaise compréhension parce que certains peuvent dire oui mais écoutez ça il faut remettre dans le contexte historique de l'époque avec Ellen White ça date de 120 ans vous pensez bien qu'aujourd'hui c'est complètement dépassé ça n'a plus aucun intérêt et c'est quelque chose qui n'arrivera jamais on l'entend maintenant nous allons voir si et bien c'est quelque chose qui tient la route et qui peut se mettre en place et si ce scénario et bien c'est le scénario que nous pouvons voir et bien sous nos yeux actuellement Ellen White déclare actuellement l'église et l'état se préparent au dernier conflit le décret qui va être promulgué contre le peuple de Dieu ressemblera beaucoup à celui d'Assyrus et je vous invite à relire témoignage volume 2 page 177 à 179 témoignage volume 2 de 177 à 179 elle continue des hommes influents se joindront à ceux qui rejettent la loi et qui ont une conduite dépravée pour persécuter le peuple de Dieu on y suppléera au moyen des lois oppressives c'est sur ce champ de bataille que se déroulera le dernier grand conflit c'est ce qu'elle dit depuis 120 ans et c'est là dessus avec bien sûr l'étude de la parole de Dieu que nous nous basons pour comprendre que c'est un enjeu de la fin des temps maintenant est-ce que c'est toujours d'actualité alors pour ceux qui n'auraient pas forcément toute la compréhension de qui était Ellen White vous avez cet ouvrage qui est très intéressant qui est un ouvrage écrit par quelqu'un qui n'a absolument rien d'adventiste c'est un juif scientifique et il a eu entre les mains conseil sur la nutrition il a eu un profond impact sur lui ça s'appelle la nutritionniste de Dieu et dans cet ouvrage dont je vous lis un extrait de la quatrième de couverture en tant que leader spirituel et nutritionniste pionnière des 19 et 20ème siècle Ellen White a eu un impact profond sur des millions de personnes dans le monde pourtant peu de gens en dehors de l'église adventiste du 7ème jour connaisse son oeuvre jusqu'à maintenant dans ce livre unique Robert Cohen présente les citations les plus perspicaces d'Ellen White sur la santé et la nutrition et les étayes par des faits scientifiques actuels qui confirment ses opinions voici 500 il a repris 500 citations d'Ellen White 500 des perles de sagesse de Madame White des mots aussi pratiques perspicaces et moraux par leurs décisions rassemblées à partir de ces nombreuses oeuvres ces citations classiques présentent admirablement ses croyances de son attitude d'ardente végétarienne à sa vision des produits laitiers qu'il soit considéré comme une tranche d'histoire un livre de sagesse prophétique ou un guide pertinent pour la vie quotidienne la nutritionniste de Dieu offre à la fois un phare et un chemin de vérité le monsieur n'est pas adventiste donc réflexion si un non-adventiste est capable d'écrire un livre en prenant 500 citations d'Ellen White et en démontrant leur bien fondé sur un plan scientifique sur un plan nutritionnel sur un plan visionnaire et bien écoutez je me base là-dessus pour me dire que les citations d'Ellen White sur un plan prophétique sont toutes également inspirées et nous allons voir maintenant pourquoi ça tient la route témoignage pour les pasteurs quand les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris les croyants auront une expérience religieuse complètement distincte ils recevront de telles visions des portes ouvertes du ciel que le caractère que tout se doit développer sera gravé dans l'esprit et le cœur afin de comprendre la bénédiction qui sera la récompense de ceux qui ont le cœur pur en remettant en lisant entre les nuits qu'est-ce qui est dit ici précisément elle nous dit que l'étude de Daniel et de l'Apocalypse va amener à ce que les croyants aient une expérience religieuse complètement distincte par contre elle n'est pas en train de nous dire que c'est une étude en passant des dizaines d'heures à étudier Daniel et de l'Apocalypse qui va faire quand vous lisez le contexte et relisez témoignage pour les pasteurs elle dit qu'est-ce qu'il nous faut étudier dans Daniel et de l'Apocalypse comment Dieu a brisé le cœur des dirigeants du monde c'est ça qu'elle dit donc c'est pas une étude pour décortiquer pendant 20 ans des choses dans le détail qui vont faire que notre cœur est brisée c'est pas ce qu'elle dit il faut relire le contexte de cette étude et de ce passage dans témoignage pour les pasteurs et c'est ça qui est important vous avez ici un schéma je me suis dit comme on dit une image est égale à 10 000 mots voilà on refait le schéma de ce qu'elle est loin à présenter et dans événements des derniers jours citation qui est tout en haut nous ne voyons pas comment l'église romaine pourrait se laver de l'accusation d'isolatrie et cependant c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie aux protestantistes alors je me remets dans le contexte de l'époque il y a 120 ans écrire cela se dire qu'un jour alors que les protestants avaient pendant 400 ans défendu la vérité au prix de leur vie se mettre dans le contexte de 1884 première édition d'Ellen White 1888 deuxième édition et penser qu'un jour les protestants renieraient leur foi et prendraient en considération avec tant de sympathie l'église catholique qui sera bientôt unie aux protestants c'est impensable impensable donc premier point les protestants regardent avec faveur le catholicisme il y a une main de confraternité tendue par les protestants c'est ce qu'elle dit au pouvoir romain ensuite protestants et catholiques sont unis et le spiritisme va renforcer alors la cause de Satan ça c'est le schéma qu'a présenté Ellen White vous avez ici cet ouvrage qui a été écrit qui date un petit peu il y a plus de 20 ans nous ne voyons pas donc c'est ce qu'elle déclare le titre de ce livre c'est évangélique et catholique ensemble vers une mission commune et cet ouvrage a fait date parce que pour la première fois catholique et évangélique aux Etats-Unis ont commencé à travailler ensemble sur des sujets sociaux mais on va aller au-delà 1999 et bien c'est les accords entre catholique et luthérien sur la justification par la foi en 2013 nous avons cet ouvrage du conflit à la communion catholique et protestant c'est un rapport commun sur l'unité et je passe le 31 octobre 2016 encore donc un accord entre la fédération luthérienne mondiale et l'église catholique où nous avons cette déclaration nous ne pouvons pas nous résigner à la division et à l'éloignement que la séparation a provoqué entre nous nous avons l'occasion de réparer un moment crucial de notre histoire en surmontant les controverses et les malentendus surmonter les malentendus mais il n'y a pas de malentendus la bible est claire et la bible ne change pas donc il n'y a pas de malentendus et dans le texte du conflit à la communion pour la première fois de l'histoire on a créé un concept qui s'appelle un consensus un consensus c'est lorsque deux personnes tombent d'accord on veut se marier il faut faire un consensus c'est à dire je suis d'accord tu es d'accord ok mais là on a créé un consensus différencié c'est à dire je suis d'accord tu es d'accord mais pas sur tout et on est divergent mais c'est quand même un consensus incroyable et les protestants mettent en avant la justification et les catholiques disent que la justification se fait au baptême on parle de quel baptême baptême des enfants ça veut dire que le baptême des enfants permet d'avoir la justification ce qui pour la bible est une hérésie complète donc vous voyez comment on a pu broder et créer des termes qui n'ont rien de biblique et la question qu'on peut se poser Amos chapitre 3 verset 3 deux hommes peuvent qu'ils marchaient ensemble s'ils ne sont pas d'accord et là nous avons la réalisation de ce qu'elle est à prédit il y a 120 ans tous les chemins mènent à Rome et malheureusement 99 nous avons vu c'est luthérien et catholique sur la justification 2006 accord avec les méthodistes sur la grâce 2007 avec les orthodoxes sur la primauté en 2009 avec les anglicans en 2013 avec les presbytériens sur le baptême 2014 rencontre avec les évangéliques 2017 avec la communion mondiale des églises réformées sur la justification et là j'aimerais vous rafraîchir la mémoire parce qu'on est au milieu avec cette vidéo 482 ans après le 31 octobre 1999 après des siècles de division et d'incompréhension un accord est signé entre l'église catholique et la fédération luthérienne mondiale marquant un tournant décisif dans le dialogue œcuménique deuxième bonne nouvelle en ce moment il y a un rapprochement entre certains évangéliques pentecôtistes et certains catholiques avant c'était un peu la guerre dans certains endroits par exemple en Amérique latine c'était un peu la guerre au Brésil c'était un peu la guerre mais maintenant il y a un rapprochement considérable qui est en train de se faire les gens finalement deviennent un peu plus chrétiens et ils savent bien que c'est seulement dans l'unité qu'on pourra peser positivement dans le monde or en gros les catholiques c'est 1 milliard 300 millions et les évangéliques pentecôtistes en ce moment c'est à peu près 750 millions alors si les deux sont ensemble la bonne nouvelle c'est quoi c'est que 2 milliards 50 millions de chrétiens sont d'accord sur les questions éthiques les questions de la famille etc c'est très important cela a mis fin à la protestation de Luther frères et sœurs la protestation de Luther est du passé et la vôtre en 1999 cela a été signé par la fédération luthérienne mondiale plus tard environ 5 ans après le conseil méthodiste mondial a signé le même accord mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune église évangélique qui ait signé cet accord disant que nous sommes sauvés par la grâce moyennant la foi en vue des œuvres bonnes là je crois que c'est un manque qui doit être comblé il y a un défi pour vous ending the biggest church split in history the most spiritually damaging thing is over it's over the definition of quote race ism it is the spirit of division who is Satan principalities powers rulers of the darkness of this world now when you're dealing with what happened 500 years ago that split got into the hands of wicked spirits in heavenly places because it is for 500 years what were we called protesters what is a protest strife it's and the we we hey we haven't been known for the way we love one another we've been known for our church fights I mean you gotta know that but that was the big one and the longer it went the more strength that devil gained these are wicked spirits in the heavens because it got into governments I mean hey this thing is huge just huge and I'm sorry to say most of the church don't know it's over they better find out donc le 24 juin 2014 vous le voyez à la gauche du pape rencontrer le pape et ils ont pu terminer ce qui manquait la dernière pièce du poste pour que les évangiles puissent également signer cet accord avec le pape donc tous les chemins mènent à Rome sauf un seul en bas à droite c'est celui de l'évangile l'évangile ne mènera jamais 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 à Rome et Charles Spurgeon j'aime beaucoup cette citation il est facile d'appeler à une alliance mais une union qui n'est pas fondée sous la vérité divine est plutôt une conspiration qu'une union l'amour bien sûr mais l'amour envers dieu comme l'amour envers son prochain et l'amour de la vérité tout comme l'amour de l'unité et nous voyons très clairement la croix la mission du pape c'est d'unifier le monde à Finkton Post le pape François veut devenir quoi le président du monde donc il affiche clairement son programme et tout est dernier nous avons vu dans cette première partie et bien que le monde comme l'a dit l'éloi il y a 120 ans que le monde protestant maintenant s'est allié avec le protestant qu'est-ce que nous attend avec le catholicisme pardon le deuxième élément nous attendons et bien la formation de l'image de la bête c'est à dire cette union de l'église et de l'état et là comme par hasard nous retrouvons les mêmes personnages Donald Trump Donald Trump qui avant même d'être élu comme président a dit que la priorité dans son programme va être de faire voler en éclat l'amendement Johnson amendement Johnson qui en 1954 a mené une séparation entre l'église et l'état et empêché les églises de s'engager dans la politique Donald Trump a promis hier d'affranchir les églises de cette loi de 1954 dans un discours à des responsables politiques des dirigeants religieux ainsi que des invités internationaux dont le roi Abdallah il a attaqué la disposition législative qui sépare domaine politique et religieux et il déclare plus bas je vais me débarrasser de l'amendement de Johnson le détruire totalement et il veut faciliter l'implication des groupes religieux en politique vous avez ici cette organisation qui s'appelle American United for Separation of Church and State donc les américains unis pour la séparation de l'église et de l'état les américains unis alors que Trump utilise la religion pour diviser et discriminer le congrès devrait rejeter ses efforts pour détruire l'amendement Johnson donc c'est à dire qu'au mois de juillet 2017 il fait une loi proposant de briser cet amendement Johnson et cette proposition de loi a été rejetée par le congrès américain donc ce qui est très intéressant c'est que voyant recevant un refus de la part du congrès comment faire maintenant changer le congrès en changeant le congrès peut-être que et que se passe-t-il là nous avons quelque chose qui est en train de se jouer là cette semaine et qui est impensable c'est que Donald Trump veut rendre la justice américaine plus conservatrice et il veut nommer un catholique qui s'appelle Brett Cannavo on en entend parler puisque cette semaine il y a un procès contre lui sur un ou trois viols présumés on ne sait pas encore s'il a été coupable qui aurait été fait notamment quand il était plus jeune et ce qui est très intéressant c'est que pour les américains Donald Trump n'est pas forcément un homme politique super efficace mais ce qu'ils disent Donald Trump est souvent taxé d'inefficace par ses détracteurs s'il y a bien un domaine où il excelle c'est la nomination de juges fédéraux donc il est en train de changer les pièces du puzzle au delà de Brett Cannavo dont le processus de confirmation à la cour suprême commence devant le Sénat le président a déjà placé un grand nombre de juges conservateurs dans les cours inférieures qu'est-ce que dit Ellen White qui est en train de elle nous parle de ce qui se passe dans les chambres législatives c'est ce qu'il fait pour briser ce mur de séparation de l'église et l'état Cavano travaille à démanteler le mur entre l'église et l'état c'est clair c'est clairement affiché et cet article de la CLU la CLU c'est une association qui milite pour la liberté de conscience la liberté de religion et qui déclare avec horreur que le mur entre l'église et l'état peut-il survivre à Brett Cannavo parce que c'est la priorité de ce qu'il veut mettre en place donc nous voyons que cette image de la bête est en train de se construire de se former sous nos yeux pour la première fois de l'histoire cela commence à prendre du sens et la troisième étape c'est cette loi du dimanche maintenant dans quel cadre et dans quel contexte cette loi du dimanche s'applique-t-elle ce qui est très intéressant de voir c'est qu'il y a un élément déterminant si je vous dis aujourd'hui loi du dimanche qui fait la promotion qui veut mettre en place la loi du dimanche le pape les écologistes les protestants alors on va voir qu'il n'y a pas que et que Ellen White nous dit quelque chose de très intéressant regardez bien tragédie des siècles sournoisement mystérieusement l'église romaine prépare ses armes pour frapper quand le moment sera venu en vue de s'assurer les suffrages magistrats et législateurs cèderont à qui est-ce qu'ils cèderont à la pression du Vatican non à la clameur populaire en faveur des lois dominicales c'est à dire que les lois dominicales sont demandées avant tout par le peuple vous voyez ça change complètement par le peuple le peuple veut une loi du dimanche ou des lois dominicales qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'angleterre est sortie de l'europe est-ce que c'est le gouvernement qui a voulu sortir non c'est un référendum c'est le peuple c'est la même chose le peuple veut une loi du dimanche Satan interprète les événements à sa faveur et les hommes pensent comme ils le souhaitent que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche et vous voyez comment quand on a quand Dieu inspire un prophète il inspire complètement et jusque dans des détails impensables ce qu'elle écrit là c'est ce qu'on est en train de voir exactement sous nos yeux voulant apaiser la colère de Dieu ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche cette même catégorie d'hommes avance que si la corruption se répand rapidement c'est parce que le soi-disant sabbat chrétien dans le dimanche n'est pas respecté et que l'obligation d'observer le dimanche améliorerait l'état moral de la société est-ce que c'est en changeant un jour de repos qu'on va changer le coeur de l'homme mais non c'est ça qui est terrible même si on partait du principe que le monde entier doit respecter le vrai jour de repos le sabbat ça ne va pas changer le coeur de l'homme ça ne changera rien alors ça c'est un article qui n'est pas en français c'est The Southern Watchman le 28 juin 1904 où Ellen White déclare c'est au sujet de la loi de Dieu que sera livré le dernier grand combat de la controverse qui oppose Jésus et ses anges et Satan et ses anges et il sera décisif pour le monde entier les hommes qui occupent les postes élevés n'ignorent pas et ne méprisent pas seulement eux-mêmes le sabbat mais ils encouragent le peuple du haut de la chair à sanctifier le premier jour de la semaine faisant état de la tradition et de la coutume en faveur de cette institution chrétienne il cite les calamités qui surviennent sur terre et sur mer cyclones inondations tremblements de terre incendies comme étant des sentences indiquant le déplaisir de Dieu du fait que le dimanche n'est pas sanctifié ces calamités augmenteront de plus en plus un désastre survenant après l'autre et ceux qui en font fi et ceux qui font fi de la loi de Dieu accuseront le petit nombre des fidèles qui gardent le sabbat du quatrième commandement d'être les responsables de la colère répandue sur le monde cette hypocrisie est une ruse de Satan pour prendre au piège celui qui n'est pas vigilant c'est pour ça qu'il est important d'être vigilant sinon nous allons être pris dans les pièges et les ruses de l'ennemi voilà l'église romaine monte silencieusement vers le pouvoir sournoisement mystérieusement donc ces doctrines font leur chemin dans les chambres législatives c'est ce que Trump est en train de faire et donc cet été nous avons vu une réaction en chaîne irréversible pourrait transformer la terre en étude quand vous voyez tous les articles qui ont été publiés à quoi nous font-ils penser réchauffement climatique attention si nous ne faisons rien c'est la catastrophe vous voyez comment on est en train de préparer les esprits parce que ne pensons pas que tout ce que nous voyons que la seule cause ça soit le réchauffement climatique ayant une vue beaucoup plus large ça va bien au-delà et vous voyez Washington Post le changement climatique est une priorité spirituelle majeure pour ces leaders religieux vous voyez comment là maintenant on est en train de faire un lien changement climatique danger spiritualité religion et on est en train d'abriquer les deux réchauffement climatique ça c'est un article d'il y a quelques jours il reste deux ans pour agir selon l'ONU deux ans 2018 plus deux 2020 pourquoi pourquoi deux ans c'est que là on est en train de presser de mettre en place un agenda à court terme le changement climatique le changement climatique le changement climatique c'est la leadership et l'ambition de faire ce que c'est besoin et ce qui fait tout cela encore plus disturbing c'est que nous nous avons warned scientifiques nous ont dit depuis des décadas et encore et encore et encore et beaucoup de leaders ont refusé de écouter et beaucoup ont acté avec la vision que la science demande et on voit les résultats en certaines situations ils sont approchent les scénarios des worst-case des worst-case les pays les plus riches des nations sont les plus responsables pour la crise climatique mais les effets sont sont décrées par les plus les plus riches et les plus vulnérables les plus vulnérables et les communautés les plus vulnérables les plus vulnérables les technologies existent les technologies sont attendu pour venir en ligne les plus les plus les plus les plus les plus plus les plus les plus et l'advancé dans le jardinage et l'utilisation. Et ces et autres innovations peuvent avoir une grande rôle pour réduire les émissions de gaz à gaz, afin que nous puissions atteindre les objectifs de Paris et injecter la grande ambition qui est donc urgentement besoin. Laissez-nous l'utiliser l'année prochaine pour des décisions transformationales dans les quartiers, les exécutifs, et les parliaments dans le monde. Laissez-nous réunir nos côtés, construirent coalitions et faire que nos leaders écouter. Il n'y a plus de temps à waste. Comme la ferocité de ces summers, wildfires et les émissions, le monde est changeant devant nos yeux. Nous nous carrerons vers le bord du abysse. Il n'est pas trop tard pour changer la course, mais chaque jour qui passera signifie que le monde est un peu plus et le coste de notre réaction augmente. A chaque jour où nous faisons acte est un jour où nous nous dérions un peu plus vers un fait que nous n'avons jamais vouluir. Un fait que va résonner à travers les générations dans les damage faits à la humaine et à la vie sur Terre. Un fait est dans nos côtés. que le monde est comptant sur nous pour se réunir à la challenge avant que c'est trop tard. Je compte sur vous tous. Et ce qui est très intéressant, ça c'est le conseiller du premier ministre australien, ça date de mai 2015, qui a bien compris l'enjeu. Pour lui, le changement climatique, c'est une ruse dirigée par l'ONU pour établir un nouvel ordre mondial. Vous voyez, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui comprennent les connexions. Certitude, c'est Wall Street Journal. Wall Street Journal, c'est un journal économique, mais qui a titré Certitude, changement climatique, Église et Etat. L'Amérique a été créée sur la base de la séparation de l'Église et d'Etat, mais la religion climatique combine les deux. Vous voyez, par le climat, on est capable de contourner et de faire un mélange religion, écologie, Etat, qui permettent d'aller de l'avant. Et là, il faut reconnaître que cet homme est un génie, entre guillemets, hein, le pape, parce qu'avoir su, en 2015, écrire une encyclique, Laodato Si, qui permet de combiner, de mettre en relief tous les problèmes que la Terre connaît sur le climat et de dire, voilà, la solution, c'est le dimanche. Applaudissements Ce n'est pas une encyclique verte. C'est une encyclique sociale. Car on ne peut pas dissocier la sauvegarde de l'environnement de la vie sociale des hommes. Et s'occuper de l'environnement est une attitude sociale. Il s'agit de changer nos modes de vie, rien moins que ça. Changer nos modes de vie et de pensée, nos manières de consommer, de produire, de se déplacer. Et face à cet enjeu, nous le savons, l'action concrète doit aujourd'hui prévaloir. J'attends que nous apportions tout notre respect au pape François qui a éveillé la conscience des gens à travers le monde sur les dangers auxquels notre planète fait face. Il nous a réunis aujourd'hui dans un esprit d'action et je pense qu'il est juste de dire que c'est la voix la plus puissante de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada This September 8th, let's show world leaders what real climate leadership looks like. Real climate leadership means guaranteeing good jobs to active workers and communities. Real climate leadership means no new fossil fuel anywhere. Building a new economy for all. Leaving no one behind. 100% renewable. Cracking must be found. We're organizing the biggest climate mobilization that the West Coast has ever seen. The whole world is invited to rise up in their own communities. Rise up for what's local. Rise up for what you love. I'm rising on September 8th because I believe that our voices should be heard and heeded by the leaders meeting for the Global Climate Action Summit. We are rising because the sun for Africa should show true climate leadership. I'm rising because the Pacific will show the world what true climate leadership is. Rise for climate, jobs and justice. I rise. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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